La Terre au carré 14h32, Camille, passe au vert Et une bonne nouvelle, je peux vous dire que ça fait du bien aujourd'hui Vous savez que quand il s'agit de climat ou biodiversité, c'est en général pour dire que ça ne va pas parce que ça ne va pas et le corail n'y échappe pas, la dernière fois que je vous en parlais c'était en octobre pour vous dire que 14% des récifs de la planète avaient disparu en 10 ans Mais donc, voici cette découverte en plein Pacifique au large de Tahiti Le probable plus grand récif profond au monde Au moins 3 km de long et jusqu'à 60 m de large Vous êtes prêts ? On descend avec le plongeur et photographe Alexis Rosenfeld Je suis bon moi ? Ok On revoit Et nous voici à 35 m de profondeur Surtout ouvrez bien les yeux La première chose qu'on commence à distinguer avant de voir le fond C'est cette forme assez délicate, cette dentelle et qui progressivement se transforme sur un champ de roses qui tapissent le fond de la mer à perte de U Des coraux en forme de roses géantes visibles jusqu'à 80 m de profondeur où l'obscurité ne l'emporte pas encore totalement là-bas sur la lumière Le terme scientifique c'est mésophotique et plus joliment on dit entre l'ombre et la lumière Ce qui fait que le corail porites russe et pachyzeris surtout n'est pas de toutes les couleurs vives qu'on a tous en tête mais plus dans les marrons ou roses pâles et sa forme aplatie s'explique aussi justement de manière j'ai un peu trouvé quasi érotique Comme il a besoin de lumière, plus il descend, plus il s'ouvre, plus il s'écarte et en profondeur, on prend la forme de roses avec des grandes pétales Alors Alexis Rosenfeld de la mission One Ocean sous l'égide de l'UNESCO fait partie des chanceux avoir pu admirer le spectacle Il y avait aussi dans l'équipe des scientifiques bien sûr dont une qu'on connaît bien à la Terre au Carré Laetitia Edouin, chercheuse CNRS au CRIOP basée à Morea qui n'avait jamais vu ça Moi j'étais vraiment impressionnée par la taille des colonies par l'état de santé dans lequel elles étaient Quand on les regarde de près, vous avez 70-80% de recouvrement corallien Il y a du corail partout, c'est une abondance de vie Il n'y avait pas de signe de maladie Un récif donc en très bonne santé Ils ont même pu voir les coraux pondre ce qui témoigne de son énergie, de l'énergie du récif et de sa bonne dynamique Quand on découvre des zones comme ça qui semblent avoir été épargnées en quelque sorte des activités humaines et être passées au travers de toutes ces crises environnementales communes Vraiment ça reste impressionnant de dire qu'il existe encore dans l'océan des zones comme ça qui semblent un peu pristines Alors comment expliquer que ce récif soit intact quand beaucoup d'autres, et notamment à quelques kilomètres en Polynésie beaucoup d'autres meurent, les dramatiques épisodes de blanchissement Et bien l'adage est bien connu et s'applique aussi en science pour vivre heureux, vivons Caché ! Qu'elle soit localisée plus dans les profondeurs du récif c'est-à-dire en dessous de 30 mètres C'est une des raisons pour lesquelles elle est protégée parce qu'on sait que quand il y a des forts épisodes de blanchissement c'est vraiment lié à une combinaison à la fois de haute température et de fortes lumières Et quand vous êtes à 30 mètres, il y a un manque de lumière qui se fait ressentir Donc du coup ça va atténuer en quelque sorte les effets des anomalies de température Et permettre aussi de mieux se remettre s'il est touché malgré tout par le blanchissement parce qu'on le rappelle, les profondeurs malgré tout ne protègent malheureusement pas de tout Profondeurs très peu connues, Alexis Rosenfeld le rappelle On sait qu'aujourd'hui l'océan n'a été cartographié qu'à 20% et qu'on connaît mieux la surface de la Lune et la surface de Mars que le fond de l'océan Et il serait temps, à mon sens, d'aller explorer cette zone obscure avant d'essayer de l'exploiter et de la détruire D'autant qu'il y a un énorme potentiel là-dessous Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'espèces nouvelles, non encore caractérisées c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas encore de nom et qui ont été aperçus qu'il faudrait aller rencontrer De nouvelles missions sont prévues dans les mois qui viennent Laetitia Edouin espère qu'un suivi pourra être mis en place donc en fait financée pour ce récif particulier qui prend désormais une place bien particulière dans ses recherches Oui, oui, non mais ça c'est sûr, j'ai envie de dire c'est le début d'une aventure entre lui et moi Parce qu'il pourrait avoir un rôle clé pour comprendre certaines adaptations à certains milieux et donc en préserver d'autres au-delà bien sûr de l'émerveillement résumé par le photographe sous-marin C'est waouh parce que d'abord c'est magnifique C'est waouh d'avoir un récif corallien en aussi bonne santé C'est waouh de voir un corail s'adapter comme ça à la profondeur et c'est waouh parce que c'est d'une densité complètement incroyable Et si vous voulez vous aussi vous waouhisez et bien allez voir les photos, elles sont sur franceinter.fr A la page de la Terre au Carré entre autres Et c'était Camille Passauvert